Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette rencontre, merci d'être venus aussi nombreux. Alors Juan Diaz-Canales et Juanro Guarnido, merci d'être parmi nous ce soir, c'est avec un immense plaisir qu'on vous accueille pour la parution du dernier volume de la série Black Sad. Alors pour rappel, voilà, rapide, même si je pense que grand nombre d'entre vous sont au courant, Black Sad c'est une série de bandes dessinées dont le premier volume qui s'intitule « Quelque part entre les ombres » est paru il y a déjà 23 ans aux éditions d'Argo. La série, elle est très inspirée par les polars noirs et hardboiled qui ont connu un âge d'or entre les années 20 et les années 50, et où les personnages dans Black Sad sont des animaux par le biais d'un processus de zoomorphisme, et non pas de zoomorphisme tout court, excusez-moi. Il y a déjà 2,4 millions d'albums qui ont été vendus de par le monde sur la totalité de la série sans compter le dernier volume, mais dire ça, ça serait quand même réduire l'importance qu'à la série aujourd'hui dans le paysage du 9e art, de la bande dessinée. Alors pour la petite info, Black Sad ça existe en bande dessinée, mais il y a aussi de nombreux hors-séries comme des making-of, un qui s'appelle « Les Dessous de l'enquête » qui a été consacré au premier volume. Il y a eu des numéros qui s'appellent « Histoire des aquarelles » sur l'histoire des dessins, sur les recherches graphiques. Il y a eu des artbooks, une fiction audio qui existe également, un jeu de rôle sur table, et aussi un jeu vidéo qui s'appelle « Under the Skin » qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Alors Juan Canales, vous êtes scénariste, et c'est durant vos années passées dans l'animation que vous avez fait la rencontre de Juanro Guarnido, mais ça on verra un peu plus tard. Et depuis lors, vous avez scénarisé de nombreux travaux comme la série « Gentle Mind », plus récemment « Judy Steel », mais aussi les suites de Corto Maltese. Juanro Guarnido, vous êtes illustrateur et coloriste sur Black Sad, et en général aussi. Tout comme votre compère, vous avez fait vos armes dans le cinéma d'animation, notamment chez Disney, vous avez travaillé sur des métrages comme « Hercule », « Tarzan » ou encore « Atlantide », pour ne citer qu'eux. Et dernièrement, vous avez travaillé avec Alain Hérole sur « Les Indes Forbes », vous étiez au dessin aussi. Et en ce mois, novembre 2023, il y a le dernier volume de Black Sad, « Alors tout ton partie 2 », qui est sorti aux éditions d'Argo. Donc après cette brève introduction, je vais vous demander, Juan Canales et Juanro Guarnido, est-ce que vous pourriez nous raconter votre rencontre et ce qui a fait que la saga Black Sad est née, en fait ? Voilà, c'est parti. Allez, je te laisse la parole en premier, après j'enchaîne. Bonsoir tout le monde. Effectivement, c'est… Disons qu'on s'est rencontrés dans un studio d'animation à Madrid, ça fait très longtemps. Et en fait, c'était l'année 90, donc ça fait un balle, oui. Et là, c'était notre tout premier métier professionnel, celle de l'animation. On a devenu des amis, on partageait déjà à cette époque-là notre passion pour la BD, donc à fur et mesure qu'on a continué dans le métier de l'animation, on s'est dit, bon, nous voulons faire quelque chose dans la BD et nous avons des différents projets, un peu… pas très définis et finalement, à peu près dans l'année 1995 ou quelque chose comme ça, on s'est décidé pour essayer de développer un projet de BD, d'une série BD avec l'univers de Black Set. Et voilà, on a profité. Kiki Hwangho, à cette époque-là, était déjà à Paris parce qu'il a été enrégé par le studio Disney de Montreuil. Et voilà, c'est de cette façon un peu inouïe parce qu'à cette époque, on ne connaissait pas du tout le marché de la BD francovel, on a décidé d'essayer de voir qu'est-ce que ça donne cette histoire, cette espèce d'histoire d'un chat privé. Merci. Tout à fait. Il faut dire que le personnage avait déjà été créé par Hwang, il réchigne à le dire par modestie, mais au moment où j'ai emménagé en France, à Paris, il venait d'inventer ce personnage, de le créer, de faire des histoires courtes en noir et blanc, inspirées du Alarc Siner de Munoz et Sampaio, mais en animalier, ce qui était assez frappant. Et quand il me les a montrées, j'ai été immédiatement jaloux. Il a trouvé le personnage de mes rêves. Pourquoi ce n'est pas moi qu'il ait inventé ce perso ? C'est vraiment, ah, c'était exactement le truc que j'aurais aimé dessiner, à ma façon. Et voilà, et après, quand notre idée de faire une BD ensemble s'est concrétisée, c'est qu'il a commencé à me convaincre pour vraiment aborder quelque chose d'aussi ambitieux pour tous les deux à l'époque, où on bossait dans le dessin animé à plein temps, voilà, j'ai eu l'idée de le corrompre pour qu'il me cède à son personnage. Et j'ai réussi. Et voilà. Et aujourd'hui, on en est là. Septième tome après, après 23 ans, c'est pas beaucoup, mais bon. Mais si je cache les petites dates de la création de Blacksat, c'est pas pour modestie, c'est plutôt pour cacher un peu l'origine, parce que je ne suis pas très fier de cette petite histoire courte, noire et blanche, qui parlait. Ah, pourtant, c'est des travaux de jeunesse. Oui, c'est très jeunesse. Mais aujourd'hui, votre série est très bien installée. C'est vraiment une très, très bonne série. Donc, félicitations à vous deux. Mais du coup, il y a longtemps, on vous dit, dans les années 90, que ça a vraiment commencé un peu à émerger, cette idée de John Blacksat. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, avec le recul nécessaire, vous vous dites, vous disiez quand le premier volume est sorti en 2000, ça va marcher, c'est sûr, on va avoir des lecteurs, la série ira loin, on va avoir une renommée comme ça autour de la série. Moi, j'ai toujours dit qu'on avait mis tant de travail, tant d'efforts et tant d'amour dans cet album, parce que vraiment, c'était un investissement personnel profond, viscéral. qu'on se disait, on espérait au moins, et d'une façon un peu superstitieuse, je me disais, ce n'est pas possible que ça tombe dans l'oubli absolu, que ça fasse un flop horrible et que ça ne vende rien et que ça n'intéresse rien à ça. Bon, il faut que ça marche. Enfin, je me disais que ça marche, mais que ça marche, pour moi, à l'époque, c'était rien, enfin, ce n'était pas un dixième, ce n'était pas un centième de ce que c'est devenu très, très vite. Ça a dépassé nos rêves les plus fous, immédiatement, en plus, dès la sortie, à peine une semaine après la sortie, en librairie, l'éditeur a réimprimé déjà parce qu'il savait qu'ils allaient être en rupture pour Angoulême s'ils ne le faisaient pas. C'était un succès phénoménal tout de suite. Et puis, c'est allé en grandissant. Disons que le premier, au moment de la sortie du deuxième, avait déjà fait 50 000 exemplaires, ce qui est énorme quand même. Aujourd'hui, ça fait beaucoup plus, mais je me souviens, Joël Rémy, fabuleuse, responsable de Fab de Dargaux, venait me chercher près à la porte de Montreuil en voiture pour aller chez l'imprimeur quand on faisait le calage des planches. Donc, le studio était à Montreuil. Donc, je courais jusqu'à la porte de Montreuil et me récupérais. Et j'en souviens, cette fois, je monte dans sa Fiat Panda et pendant que je mets ma ceinture, elle démarre. Elle me dit, tu sais qu'on imprime à 80 000. Et moi, j'ai eu un coup de chaleur, mais vraiment, j'ai senti la température monter dans mon corps et j'ai failli avoir un malaise. Oh mon Dieu, 80 000 ? Ah oui, oui, 80 000. Voilà, c'était formidable. Tout de suite, c'était une montée fulgurante. Et chaque épisode, ça a été la même chose. Ou tout pareil. Oui, non, ce que je disais avant, c'est autant que nous avons décidé de commencer cette belle aventure de Black Sad, on ne connaissait pas trop le marché de l'ABD. On venait de l'Espagne, tous les deux. Et c'est vrai qu'à fur et à mesure qu'on a côtoyé des copains, des autres auteurs, on a réussi à comprendre un petit peu. Mais à cette époque-là, on ne connaissait presque rien. Donc tout ça qui s'est passé d'après la sortie de Black Sad, c'était une belle surprise pour nous. Même si, effectivement, on était hyper fiers du travail, ça nous a pris beaucoup de temps, notamment à Juanjo, de finir l'album. Ça a été fait pendant des week-ends, des vacances, parce que compatibiliser ça avec le travail des dessins animés, c'est compliqué, parce que c'était très prenante. Mais bref, ça a été complètement un attendu, les succès pour nous. Et je pense que pour le reste des lecteurs aussi, parce qu'on sortait de nulle part. C'était notre premier album. C'est notre première expérience dans l'ABD. Donc voilà, ça a été complètement un attendu. Et quelle expérience ! Mais il faut le dire aussi, le succès de la série, ce n'est pas uniquement parce que c'est un polar avec un gros chat noir dedans qui enquête. Il y a aussi un savant mélange qui opère dedans entre la thématique du polar. Donc à chaque fois, il y a une enquête différente. Chaque album peut quasiment se suffire à lui-même. On souhaite n'importe quel lecteur pour entrer dans le 2, dans le 4, comme ça. Mais c'est aussi mélangé avec beaucoup de thématiques sociales qui sont propres à chaque album. Comme par exemple dans Arctic Nation, le deuxième volume, il est question du racisme. Dans le 3, c'est question du maccartisme et de la chasse aux sorcières. Et comment est-ce qu'elle vous est venue, cette idée, ce que vous pouvez nous expliquer, d'à chaque fois, dans chaque volume, d'intégrer une thématique sociale propre pour la lier à l'intrigue policière de l'album ? On s'était notamment un parti pris qui a... On dit très souvent que c'est lié à une caractéristique très... très présente dans l'univers de Black Sats, c'est cette espèce de réalisme. Je veux dire que même si c'est un univers animalier, on a voulu, depuis le début, donner une ambiance plutôt réalistique. Pas seulement au niveau graphique, ça c'est de toute évidence, même si c'est la castance animalière, toutes les ambiances sont reconnaissibles, reconnaissables. C'est une période historique très précise, les années 50, les États-Unis, voilà. En même temps, on a voulu raconter des histoires qui s'est passées à cette époque-là, pour donner un espèce social et politique, si vous voulez, que c'est très lié en général au polar. Donc voilà, c'est une espèce de mélange de différents éléments qui nous a menés à cette formule, si on peut dire ça, qui marche très bien. parce que d'un côté, il y a cet côté des fables qui apportent une espèce de grammaire métaphorique avec l'utilisation des animaux. Et d'un autre côté, il y a cet aspect vraiment réaliste parce qu'on parle d'un période historique précis, mais qui, en plus, c'est un période historique qui nous parle encore. Donc voilà. Merci. Mais en plus, du coup, de cette période historique, il y a un trait de recherche qui est vraiment assez fou quand même au niveau graphique parce que les bâtiments, les voitures, les costumes, les vêtements des personnages. Et aussi, au milieu de tout ça, on écoute cette recherche, il y a aussi la culture qui est très importante dedans parce qu'il y a beaucoup, il y a la récurrence de la musique, beaucoup de chanteurs ou de jeunes écoutent souvent la radio. La littérature, ça, c'est notamment dans le 5. Mais l'architecture, c'est un peu aussi l'enjeu du 6e et du 7e volume. Mais voilà, au niveau de la recherche graphique aussi, donc en fait, comment est-ce que vous procédez ? Est-ce que, Juan, vous faites des recherches et vous les transmettez à Juan Rau ou est-ce que vous ciblez seulement, par exemple, rue New York, plan large, et c'est vous qui faites les recherches ? Comment est-ce que, du coup, vous procédez pour les recherches comme ça ? Disons que Juan, en plus du scénario, il me fournit un premier dossier graphique avec des images, un peu les images clés qui ont servi d'inspiration pour l'album et pour le déroulement de l'histoire. Et après, à partir de là, je reprends ma recherche. Déjà, j'ai un banc d'images infinies, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de photos j'ai, et des dizaines de bouquins de photos d'époque. Donc, je me base sur tout ce que je trouve comme référence de ces années-là. Au début, c'était beaucoup des films. C'était parfois même, j'ai eu recours à un appareil que j'utilisais sans trop avoir la permission. C'est vrai, je dois le reconnaître, mais j'étais dans l'appareil qu'on avait pour imprimer des images de vidéos. On mettait la vidéo en pause et on pouvait imprimer l'image un peu à la façon d'un fax. Et je dois les avoir gardées, mais les fax, ça se dégrade. Ce procédé est très fragile. Donc, du coup, de ces images, il ne doit pas rester grand-chose. Mais à l'époque, il me fallait ça parce que soit je dessinais comme j'ai fait, ce que j'ai fait aussi d'ailleurs, dessiner devant l'écran d'une vidéo, d'un VHS en pause, d'un film d'un Frébogart ou autre, ou avoir recours à ça, ou chercher des livres de photos, d'époque de photos. Il y en a plein de très intéressants parce qu'en plus de l'architecture, il y a beaucoup de photos de la population des gens dans les rues. Il y a notamment un qui est magnifique, celui de William Klein, qui s'appelle New York, 53-54, je crois, ou un truc comme ça. Et c'est sur deux années des photos de rue des gens. Vous voyez le melting pot, comme le photographe lui-même, il le dit. C'est plein de situations, plein de types humains, les attitudes, la mode, les façons de s'habiller, les races. Tout ça est très formateur. Mais c'était limité, tant que la référence devait toujours être des livres publiés et on n'avait pas accès à des photos sauf dans des magazines ou proprement des livres. Et au moment de l'explosion d'Internet, ça a été incroyable parce que vous trouvez des photos quasiment... Il y a un film qui vous inspire ou l'ambiance est un peu similaire. Voilà, vous allez sur Internet et vous trouvez plein de photos déjà des situations qui vous conviennent avec tout ce que je cherchais auparavant, sauf que maintenant, plus détaillé, que ce soit des images de films ou des images de vieilles voitures restaurées ou d'époque, de la mode de l'époque, de reportages de mode, des magazines de mode, vraiment tout ce dont vous pouvez avoir besoin et ce n'est pas la moindre des choses et énormément de photos d'animaux aussi. Parce que moi, j'ai passé mon enfance à potasser des livres d'animaux parce que j'adorais les bestioles. Je regardais les reportages qui passaient à la télé à chaque fois qu'il y avait un reportage d'animaux. Il y avait d'ailleurs, on avait notre propre Jacques Cousteau à nous. C'était le professeur Rodrigo de la Fuente qui était un peu un mythe pour tous les enfants d'Espagne parce que lui, il faisait des reportages sur la faune ibérique. Comme il disait, c'était très intéressant. C'était un aventurier. Il est mort comme un aventurier dans un accident d'hélicoptère en Alaska en poursuivant, en filmant un truc. C'était un drame national, évidemment. Et puis voilà, c'était le rendez-vous de son émission. Vendredi soir, c'était plus important pour mon fringin et moi. On attendait ça comme le Messie. C'était plus important que les dessins animés ou que, je veux dire, Goldorak, ce n'était pas Goldorak chez nous, c'était Mazinger. C'était le samedi midi, mais nous, c'était encore, vendredi soir, c'était encore plus important parce qu'on allait voir les renards, les loups, les loups en chasse, les aigles. c'était formidable. Et à partir de là, j'ai toujours développé beaucoup d'intérêt pour les animaux et voilà, j'en garde beaucoup en tête, mais bon, l'information maintenant graphique, photographique que vous avez sur Internet, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est un trésor infini et inépuisable. On sent vraiment une grande passion chez les animaux, du coup. Oui, et puis tu n'habites pas loin du jardin de plantes. Oui, mais je ne suis pas allé à la... Ça fait longtemps, la dernière fois que je suis allé à la ménagerie, ça fait très, très longtemps. Je vois que c'est un peu triste parce que les cages des animaux sont un peu exigues et ça fait de l'appel. Par contre, récemment, au Bois de Vincennes, j'ai fait des découvertes magnifiques. Ils ont un fourmilier et le fourmilier, c'est que vous le voyez dans des photos, vous vous disez c'est un animal maladroit qui doit marcher lentement. Mais non, ça bouge comme un chien. C'est vivant, c'est vivace et ça, vous voyez la trompe qu'il a, il a des petits yeux, les petits yeux sont hyper expressifs et quand il vous regarde, vous vous dites mais il est vachement intelligent cet animal, c'est pas... Alors que de loin, tu te dis c'est un animal qui bouge comme le paresseux, il doit bouger très paresseusement et ce n'est pas du tout le cas. Non, ils ont des beaux spécimens au Bois de Vincennes en ce moment. Et du coup, est-ce que cette découverte, parce que ce qui est important aussi dans la BD, c'est les personnages, bien sûr, mais est-ce que tous les personnages qui sont dedans, donc Smirnoff, c'est un berge allemand, est-ce que c'est vous, Rouen, qui dites à Rouenro tel personnage, c'est tel animal ou est-ce que votre collègue est quand même un fan vraiment très, très expressif des animaux, vous soumets de temps en temps en disant, ben non, là Smirnoff, ce sera une belette, par exemple. Non, disons que le casting animal vient déjà dans le scénario forcément, parce que comme tu es rendu que le choix de l'animal apporte déjà en psychologie et au personnage, on peut imaginer qu'il est important d'avoir ça en tête depuis le premier moment que tu es en train de réfléchir sur le récit. effectivement, tous les castings sont déjà faits sur le scénario, mais ça n'empêche pas qu'après, on échange beaucoup. C'est notre façon de travailler ensemble depuis qu'on se connaît. Et voilà, grâce surtout à cette sa passion pour les animaux et l'énorme information qu'il garde en sa tête depuis que Juanjo était enfant, il lui apporte beaucoup d'idées et si jamais il y a des autres possibilités d'échanger d'animal, il va me dire et on va échanger et finalement ça nous est arrivé pas mal de fois de trouver une autre espèce animale pour des différentes raisons, pour des raisons psychologiques comme je l'ai dit ou même pour des raisons graphiques qui au moment de l'écriture ne sont pas évidentes. pour rebondir sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure Juanro par rapport à la recherche graphique, vous parliez un peu de cinéma et quand on lit un album de Black Sad on ferme l'album et on a l'impression d'avoir vu un film des fois c'est assez bluffant mais pas tant au niveau de l'histoire qui est déjà très cinématographique mais aussi au niveau des cadrages du dessin du découpage de certaines actions qui est très lent qui nous fait penser à un mouvement comme avec les flipbooks qu'on utilise et vous disiez que vous regardez beaucoup de films mais est-ce qu'aussi bien scénaristiquement parlant que graphiquement c'est quoi vos influences vraiment ultimes en tant que film alors oui bien sûr vous disiez une frais Bogart par rapport aux films du coup des années 50-60 mais il y a aussi si on cherche bien dans certains découpages de scènes il y a aussi des références qui sont un peu plus récentes par exemple pour en citer qu'une c'est dans le volume 1 quand John se débarrasse de l'assassin qui est chez lui quand il fait la roulade pour récupérer son arme à feu il y a un côté un peu Bruce Willis dans Dyer quand il récupère son pistolet donc vous êtes fin c'est exactement ma référence super c'est exactement ma référence à l'époque j'ai regardé Die Hard j'ai pris plein de croquis peu de gens le savent c'est marrant parce qu'on n'a jamais percuté sur ça j'ai le premier Die Hard dans le magnétoscope c'était en VHS c'était chez Disney et voilà c'était chez Disney je faisais des heures sup pour Black Sabbath j'ai fait mon boulot et après voilà je restais un peu pour utiliser un peu les moyens et j'ai pris des croquis en mettant la pose pour la façon de prendre le pistolet de Bruce Willis à deux points comme il le faisait et voilà j'ai examiné plein de passages de ce film je les ai étudiés je les ai dessinés croqués et c'est marrant c'était vraiment la référence disons que on se basait alors on partait sur une idée de faire un film plus d'une façon classique d'une façon avec une narrative cinématographique mais classique et classique c'est-à-dire de l'époque dorée du cinéma noir ce que vous venez de dire parfaitement des années 20 aux années 50 je crois que c'est l'ennemi public c'est le 22 avec James Cagney c'est le 29 et l'anatomie d'un meurtre qui clôt un peu l'époque d'or c'est 59 donc c'est voilà c'est toute cette époque magnifique il y a quand même un code de censure on va dire cinématographique plus qu'un code c'est une censure parce que c'est le goût du public pour le rendre accessible pas aux enfants mais aux plus jeunes enfin c'était disons que ça c'était une énorme contrainte pour les artistes mais quand même ça faisait en sorte qu'il y avait une élégance de la narration et le récit restait tout aussi violent tout aussi dur il y avait des problèmes je veux dire des sujets qui passaient un peu de façon un peu codée quand on parlait de prostitution ou d'autres choses comme ça un peu scabreuses on allait on allait s'y référer par voilà un peu métaphoriquement un peu indirectement mais voilà tout ça donnait quelque chose d'assez retenu une façon de retenir l'action la violence le sang toutes les choses qui étaient inadmissibles à l'écran à l'époque nous le faisons dans les années 2000 1990 même voilà on pouvait pas on pouvait pas rester dans des codes trop à l'ancienne parce que le public le public de BD qui est souvent le même public du cinéma est habitué à notre langage et on pouvait pas faire quelque chose de trop vieillot mais c'est qu'en plus cette esthétique qu'après l'esthétique des films d'action des grands films d'action justement en piège de cristal et autres tu te dis ça vaut la peine c'est tellement visuel ça a tellement d'appeal c'est tellement à pile et même sex appeal c'est sexy dans un sens c'est voilà ça communique tellement d'actions que vraiment pour moi c'était important que voilà qu'on qu'on ne soit pas trop rigoureux à ce niveau là s'il faut montrer du sens s'il faut montrer des éclaboussures de sang au ralenti et avoir l'impression que c'est au ralenti vraiment dans un truc vraiment tarantinesque où vraiment Tarantines va un peu loin parce que là on dirait qu'il se fait plaisir à ceux qui se réjouissent dans la violence explicite et dans le côté gore mais voilà de donner quelque chose de très dynamique de très vivant et de très et de moderne moderne dans le sens années 90 et exactement avec la référence de Bruce Willis qui était très 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 bien trouvé ben voilà moi je me suis dit que ça valait la peine que c'était c'était le registre dans lequel on voulait on voulait travailler il y a un truc très suffisant dans l'action mais aussi comme j'ai dit en fait dans les dans le découpage et même en fait dans la création des cases alors du coup là c'est plus une question en fait pour le scénariste donc du coup pour vous Rouen parce que par exemple le volume 2 s'ouvre sur une espèce de travelling en fait en plongée est-ce que vous écrivez un peu ça comme un scénario du coup de long métrage en fait en disant là point sur ou est-ce que vraiment c'est il faut un plan sur une rue et vous dites à Juanro tu fais un dessin sur une rue et puis voilà comment est-ce que vous composez vraiment le scénario est-ce que vraiment parce que Juanro vient de dire que du coup au niveau de l'action voilà vous voyez en piège de Christelle qui s'est dit là il faut un truc comme ça donc du coup il y a un peu de l'improvisation en fait quelque part aussi dans le dessin mais est-ce qu'au niveau du découpage des planches de la composition des planches comment est-ce que vous procédez pour l'écriture c'est hyper facile pour moi parce que je le laisse tout à Juanro non j'ai rigolo en fait c'est vrai qu'il y a d'abord un grand je ne sais pas si le mot c'est inspiration mais en tout cas un grand un grand influence dans notre travail de l'animation parce qu'on a on a pris les métiers dans notre parcours dans les dessins animés alors une fois qu'on s'est dit de commencer à faire la BD et d'une façon naturelle moi j'ai commencé à écrire les scénarios de la même façon que j'ai que les scénarios avec lesquels j'ai travaillé pendant des années alors les formats des scénarios de Blaksa sont des scénarios de cinéma donc voilà ça apporte déjà ça apporte déjà une façon de faire qui à mon avis laisse beaucoup de liberté à Juanro qui est en charge de faire les découpages finalement pour imaginer des différentes situations comme celle que tu dis qu'à un moment donné on peut retrouver des parallélismes avec le cinéma soit des mouvements des caméras soit la façon de découper l'action voilà il y a il y a mille et mille occasions pour pour faire une espèce de traduction on peut dire de c'était langage cinématographie à la BD et je pense qu'effectivement ça vient un peu aussi de la façon où nous faisons face au travail d'une façon très très près de ce qu'on avait fait déjà dans les animés et notamment dans les dans les processus de de faire des storyboards donc voilà il y a on partage quelque part cette langue du cinéma mais en même temps on se dit très souvent aussi et Juanjo l'explique très bien que la que les langues de la de la BD le langage c'est complètement différent de notre côté et c'est notamment évident dans la façon de raconter de de développer l'action l'action d'un dessin animé par exemple tu dois le découper un petit mouvement qui se passe dans un second tu as besoin des je ne sais pas des 24 dessins et par contre dans dans les dessins animés dans pardon dans la BD tu as besoin de beaucoup moins d'action et des dessins et tu peux raconter ça avec les disons que les lecteurs doivent imaginer ce que se passe entre un cas et l'autre l'ellipse l'ellipse narrative voilà donc voilà il y a beaucoup de paralysme mais en même temps c'est un langage complètement différent oui parce que les éléments sont différents le débit de la narration au cinéma vous êtes imposé et à la BD c'est vous même qui le gérez finalement c'est voilà il y a une histoire il y a une histoire qui est racontée avec des images mais la la ressemblance s'arrête là et c'est très par rapport à ce que disait Juan il parlait de de traduction je dis transposition quand on parle de de traveling en BD où on utilise des termes on dit on fait un zoom c'est très c'est un peu métaphorique c'est pas c'est pas un vrai traveling il n'y a pas un vrai mouvement disons que ce qu'on fait c'est transposer ou essayer de transposer avec les moyens du langage de la BD des choses qui sont familières aux spectateurs de cinéma que nous sommes tous c'est très intéressant oui parce que en plus j'étais très à cheval sur le truc ouais la narration cinématographique c'est hyper important et machin et moi j'étudie ceci et cela et finalement c'est des bêtises parce que c'est pas ça qui est important je pense à un moment donné en commençant Blacksad j'étais très obsédé par ça et je le théorisais beaucoup et finalement je me suis rendu compte que voilà qu'effectivement que la matière première est tellement différente qu'on peut pas voilà qu'on peut pas vraiment parler de langage cinématographique dans la BD mais bon c'est un raccourci c'est un raccourci de langage qu'on fait quand on dit ça alors bon pour finir sur le cinéma mais pour ouvrir sur du coup le alors touton qui vient de qui vient de se clore déjà le volume 6 se termine sur un cliffhanger qu'on voit parfois en BD mais qui fait très cinématographique avec beaucoup de films aujourd'hui qui sont en deux parties donc là ce qui est le cas avec le Blacksad numéro 6 et 7 et alors en le lisant et les relisant j'ai remarqué qu'il y a un gros gros parallèle historique qui est fait avec l'histoire de New York dans les années 50 notamment avec le maire et Solomon donc les deux antagonistes en fait principaux mais aussi dans la réalité avec le maire de New York Robert Moses qui a fait certaines choses que les personnages font dans la BD alors là du coup c'est d'autant plus marquant alors pourquoi est-ce que vous avez vraiment voulu explorer quelque chose qui se rapproche de plus en plus de la réalité en fait déjà au niveau des noms des paralyses mais même au niveau de la mafia des syndicats etc qu'est-ce qui a motivé vraiment déjà de faire un diptyque en fait de faire une aussi grosse histoire pour le retour de Blacksad mais aussi qu'est-ce qui a motivé c'est vraiment cette envie d'explorer un côté historique assez fort de la ville de New York bon l'effet du format de diptyque ça vient de notre envie de raconter une histoire un peu plus complexe pas que plus complexe d'avoir vraiment de l'espace pour développer une histoire qui nous qui nous donne l'opportunité par exemple de raconter des différents trames de donner des protagonismes à des personnages comme Weekly par exemple qui jusqu'à cette édiptyque avait un rôle plutôt pas anecdotique mais plutôt de sidekick je n'aime pas le mot je n'aime pas le mot de sidekick mais c'est le mot qu'on comprend et pareil avec l'histoire d'amour des jeunes et des allemands finalement on a pu développer un peu plus que d'habitude cette histoire qui en tient beaucoup et puis finalement comme les parties pris aussi de cette édiptyque c'était un certain retour aux racines de la série c'est une histoire plus urbaine ça nous a permis aussi de voir Black Sad dans son vrai métier de privé de la grande ville de New York et ça nous a permis aussi de voir Black Sad en train de mener une enquête dans son propre dans son propre bureau et de développer en plus la relation avec Esmir Nord par exemple voilà il y a il y avait plein de choses qui ont quelque effet de raconter l'histoire dans une bonne centaine de plans nous a permis et puis le sujet de cette espèce de trame urbanistique avec les maires et tous les bafons la mafia et tout ça ça nous donne un panorama un point très précis de cette époque de New York d'après la deuxième guerre mondiale c'est un New York qui a vécu un splendeur incroyable au niveau économique au niveau de la culture mais qui était en train de se transformer aussi c'était c'était un peu les sujets principaux et les propos de Robert Mosses qui on a pris effectivement des références c'était cette transformation de New York pour favoriser les autoroutes qui arrivent même au centre-ville et pour pour créer un ville qui s'est autour de la voiture et et qui finalement a réussi donc quelque part il y a beaucoup de désapportations de Robert Mosses et restent restent pas seulement à New York mais dans le reste de la grande ville de tout le monde et vous venez en plus de dire qu'en plus du côté historique il y a aussi une mutation en fait de la culture aussi dedans et un des points du coup principaux du diptyque c'est la question du théâtre en fait que ça commence sur une représentation de théâtre la sixième partie se termine sur une représentation de théâtre et sans spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore lu la fin du volume 7 il y a une espèce de révélation très théâtrale en fait autour d'un personnage il y a aussi un lien historique parce que du coup aussi Robert Mosses avait du coup refusé des représentations publiques de théâtre à Central Park alors est-ce que c'est vraiment purement parce que vous avez voulu du coup années 50 et vu qu'il y avait le théâtre qui avait quand même une place prépondérante dans ces années-là ou est-ce que vous deux ou un de vous deux a quand même une affection particulière pour le théâtre et pour la dramaturgie plutôt que au théâtre je pense qu'on a une affection sur ses spires dans ce cas concret ça nous apporte ce côté classique de ses spires c'est très cher pour nous classique dans le sens de qu'il nous a donné beaucoup de pistes sur comment écrire des bonnes histoires qui parlent de l'homme humain alors c'est une référence absolue pour nous et puis l'aspect culturel des blagues en général dans ce cas concret c'est le théâtre mais dans d'autres albums a été la musique jazz blues ou la génération beat des écrivains les nouveaux le nouveau journalisme par exemple il y a plein de références culturelles qui apportent d'abord cet aspect pas négligeable dans cette époque et puis ça apporte aussi un truc que Juanjo dit très souvent que c'est intéressant qui sait que la culture c'est la seule chose qui sait seulement humaine c'est pas comment comment est-ce que tu dis t'exprimes par rapport ça aide beaucoup à donner un aspect humain aux animaux tout à fait c'est exactement ça le contexte historique tous ces références culturelles aident à rendre plus crédible d'une certaine façon un univers qui est totalement fantastique puisqu'il est imaginaire et où les animaux représentent les humains c'est pas entendu littéralement comme un monde de mutants où les animaux auraient pris le contrôle de la planète c'est c'est un reflet des êtres humains c'est une caricature un miroir déformant de foire c'est ce que c'est parce que on parle pas d'animaux dans Black Sabbath on parle de l'humain et du coup particulièrement le fait culturel aide à à rendre ce monde imaginaire encore plus crédible c'est c'est quelque chose qui aide à accepter qui aide inconsciemment le lecteur à accepter plus rapidement que voilà que vraiment ces personnages ne sont pas des monstres finalement mais ce sont des êtres humains juste traités d'une façon caricaturale et voilà et profitant de toute la panoplie de 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 critères qui font qu'on les choisit pour chaque rôle parce que ça peut être comme disait Juan tout à l'heure la psychologie de l'animal ou la psychologie qu'on attribue à un personnage représenté par tel animal son rôle dans les fables son rôle dans la Bible dans la littérature classique dans certains romans très connus dans la culture pop dans l'affection des humains pour certains animaux les animaux de la ferme et les animaux domestiques qui sont connus par rapport à des animaux sauvages donc il y a tellement il y a plein de raisons mais à chaque fois il y a une raison chaque fois il y a une raison elles sont multiples mais 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 voilà c'est jamais banal l'utilisation enfin pour des personnages figurants qui sont derrière Black Sabbath dans une foule il n'y a pas de raison particulière mais pour tout personnage qui a un rôle dans le dans le dans le récit il y a eu il y a eu raison en parlant de raisons comme ça de choses très réfléchies il y a alors je me suis fait une réflexion aussi sur le titre du diptyque qui s'appelle Alors tout tombe il y a alors à chaque fois le titre a une importance en fait dans le récit Amourouge parce que c'était le nom du tableau et derrière lequel il y a la révélation en fait une révélation de l'ouvrage et dans Alors tout tombe à la fin il y a plusieurs choses donc du coup notamment la révélation théâtrale mais aussi quelque chose de lié à Solomon et en fait quelque part à la fin de l'album alors c'est une interprétation mais du coup après libre à vous de nous dire moi j'y vois un peu comme un happy end en fait à la fin avec la retrouvaille de deux personnages encore une fois sans spoiler une révélation qui est faite l'ennemi a été défait en fait tout simplement et il y a un peu un côté alors je trouve aussi dans les amours de Black Sun en général et encore plus dans celui-ci un côté un peu de James Bond en fait parce que c'est vraiment des aventures à part entière avec le même personnage il commence sur quelque chose comme les pré-génériques en fait des différents films et voilà en fait c'est un personnage qui est on pourrait croire virtuellement immortel en fait John parce qu'il est très souvent dans des situations qui ne sont pas à son avantage mais il s'en sort toujours il n'est pas immortel mais il a plusieurs vies voilà selon les différentes cultures 7, 9 il y a une disgression sur ça est-ce que vous allez jouer sur un côté fantastique un jour comme ça ? ça a déjà été fait dans le 4 quelque part oui mais justement on ne va pas sauver la mise du détective à chaque fois par l'ange gardien qui apparaît qui sort nulle part comme nous et qui du coup résout l'histoire donc ça c'est pas c'était il y a des gens qui aiment beaucoup ce personnage mais on l'a répété plusieurs fois c'est pas un personnage qui a vocation à revenir parce que c'est un personnage qui apparaît de façon mystérieuse au milieu d'une histoire dans une ville assez mystérieuse assez étrange où Black Sad justement joue son essaie d'aller en montrant vraiment son côté le plus sceptique et du coup il se retrouve devant quelque chose qu'il ne peut pas expliquer c'est tout et pour donner encore plus envie aux gens de lire du coup à la fin d'Alors tout tombe on pourrait croire un peu que c'est la fin en fait moi j'y vois un peu une fin ça pourrait se clore comme ça l'histoire de John global est-ce que ça veut dire que Black Sad il est un jour un jour prochain en fait proche ou lointain à ne plus exister en fait simplement ça y est vous êtes fatigué de Black Sad pas du tout non je n'en voulais plus c'est bon nous même on n'a pas tout compris sur Black Sad évidemment on le découvre avec plaisir à chaque fois pour moi c'est un régal vous n'imaginez pas ce que ça me fait en tant que premier lecteur des scénarios de lire le scénario et de le voir déjà à moitié dessiné dans ma tête c'est jouissif c'est comme ça que je me rends compte d'à quel point ça peut être jouissif pour des personnes des lecteurs attachés aux personnages aux héros de BD de découvrir une nouvelle aventure et d'accompagner le personnage dans l'histoire parce que notre attachement au personnage bon déjà pour être clair on va continuer Black Sad tant qu'on aura de la force tant qu'on pourra tenir les crayons ou taper sur les claviers et bon dans la cadence qu'on pourra par rapport à nos autres projets et à nos forces parce qu'on se fait un petit peu on prend l'âge mine de rien et je ne sais plus qu'est-ce que je disais qu'on va continuer quand c'est oui quand c'est réjoui de faire Black Sad encore et puis on a fait cet album donc même au niveau au niveau des développeurs l'univers de Black Sad il y a beaucoup de choses à faire il y a des trous énormes dans son dans son biographie par exemple qu'on peut explorer il y a pas mal de sujets intéressants de cette époque qu'on peut développer aussi donc il y a mille choses à faire avec Black Sad et puis on adore faire ça donc on va continuer ça c'est sûr justement vous avez répondu à notre dernière question vu l'heure voilà je ne vais pas vous faire l'écueil de la suite quand est-ce que vous allez la sortir bien sûr non c'est voilà est-ce que voilà mais ça vous tente ça me tente beaucoup parce que justement il y a plein de pistes que vous avez explorées par exemple ne serait-ce que j'ai déjà vu un peu sur internet le fantasme de gens de voir John pendant la guerre en fait parce qu'on sait que c'est un vétéran ou même des spin-off sur des personnages par exemple que ce soit Black Sad ça s'appelle Spinard of tome 1 en fait par exemple dis donc vous êtes vachement clairvoyant vous je ne dirai plus rien voilà donc si c'est pour mettre un peu l'eau à la bouche aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent vous venez déjà de répondre en fait vous avez déjà plein d'idées pour la suite et vous n'êtes toujours pas lassé du personnage et nous non plus donc merci beaucoup de nous avoir offert cette super série et de nous offrir en fait aussi les prochains tomes qui sortiront dans un futur plus ou moins proche merci Juan Canales merci Juan Roguarnido et merci à vous tous d'être venus ce soir pour écouter les deux auteurs de Black Sad je crois qu'on peut les applaudir bien fort merci merci merci